Sur la Lune, le fer est conservé dans un état impeccable, car il n'y a pas d'oxygène. Il ne peut tout simplement pas y rouiller. Mais il y a quelques semaines à peine, les scientifiques ont fait une découverte inattendue. Dans les régions supérieures de notre satellite, le fer est oxydé et il rouille. Au début, cette découverte a laissé des astronomes perplexes. La présence de rouille pourrait signifier que les gens peuvent respirer au moins dans certaines régions de la Lune. Mais ensuite, l'explication a fait surface. L'oxygène aurait pu atteindre la roche sans vie depuis notre propre planète. En l'absence d'atmosphère, les vents solaires balaient la Lune sans relâche et rien ne peut les arrêter. Ces éruptions pourraient aspirer un peu d'oxygène des couches supérieures de l'atmosphère terrestre et l'acheminer jusqu'à la Lune. Les molécules s'immobilisent alors aux points les plus élevés de la surface de la Lune. Cela expliquerait pourquoi les métaux ne s'oxydent pas dans les ravins et surtout sous la surface du satellite. Tant que nous sommes sur ce sujet, on a longtemps cru que la Lune s'était formée à la suite d'un énorme impact avec la Terre. Un corps céleste de la taille de Mars aurait pu s'enfoncer dans notre planète et faire éclater une partie de sa croûte. Les débris résultants se sont alors rassemblés en une boule serrée qui est devenue plus tard notre Lune. Mais il y a une question qui dérange les scientifiques. La croûte terrestre est pauvre en métaux, alors comment se fait-il que la Lune contienne autant de minerais ? Les dernières recherches écartent la théorie principale, si bien qu'en 2020, nous ne savons toujours rien de l'existence de notre plus proche voisin. Il y a cependant des nouvelles. Les astronomes du MIT ont enregistré un signal répétitif à 500 millions d'années-lumière de distance. Ces signaux sont appelés sursaut radio rapide ou FRB, Fast Radio Burst, et il s'agit généralement d'événements singuliers. Personne ne sait quelles sont leurs sources, mais il peut s'agir de supernovas ou de sursauts d'énergie provenant de Casar. Cette répétition est cependant assez effrayante, car elle est régulière. Pendant 4 jours, les équipements radio captent des signaux en permanence, puis ils s'arrêtent brusquement. Mais après 12 jours, le même schéma recommence. 4 jours de sursauts radio constants et 12 autres jours de silence. Les astronomes ont réussi à localiser le signal comme provenant d'une galaxie située à un demi-milliard d'années-lumière de nous. Mais on ne sait toujours pas ce qui en est la cause. Il peut s'agir d'un Casar en rotation ou d'un trou noir supermassif, mais une technologie extraterrestre n'est pas exclue non plus. En parlant de cela, il pourrait y avoir environ 6 milliards de planètes semblables à la Terre dans la seule galaxie de la Voie lactée. Les dernières données ont montré qu'une étoile semblable au Soleil sur 5 peut avoir au moins une planète dans sa zone habitable. Et pas n'importe quelle planète. Elle a un noyau et une surface rocheuse, et sa taille est comparable à celle de la Terre. En se trouvant dans la zone habitable de son étoile, une telle planète aurait de grandes chances de devenir l'habitat d'êtres vivants. Deux microbes au moins. Et s'il y a des milliards de ces planètes dans notre galaxie, on peut dire sans risque qu'au moins une d'entre elles est non seulement habitable, mais déjà habitée. Et maintenant, multiplie cela par le nombre de galaxies dans l'Univers. En considérant également que nombre d'entre elles sont beaucoup plus grandes que la Voie lactée. Cela nous donne des milliards et des milliards d'étoiles semblables au Soleil et de planètes semblables à la Terre. Et certaines d'entre elles y sont sûrement plus semblables que d'autres. Une de ces planètes est peut-être plus proche que tu ne le penses. Vénus, la sœur maléfique de la Terre, pourrait abriter une vie microscopique. Même si sa surface est aussi chaude qu'une fournaise et arrosée par les pluies acides des nuages de dioxyde de carbone, il pourrait y avoir quelque chose de vivant dans son atmosphère. Les scientifiques ont récemment relevé des traces d'un gaz appelé phosphine qui peut être produit par des micro-organismes. En très petite quantité, il pourrait apparaître par des moyens non organiques. Mais les télescopes ont trouvé beaucoup plus de ce gaz. Cette découverte a été une énorme surprise, car on pensait que Vénus était trop inhospitalière pour toute forme de vie. Mais aujourd'hui, elle pourrait devenir la toute première planète, en dehors de la Terre, à abriter des êtres vivants. Les microbes qui produisent la phosphine vivent probablement dans les nuages acides et ils n'ont pas besoin d'oxygène pour survivre. Un autre monde prometteur a été soudainement découvert en fouillant les données d'un vieux télescope spatial. En 2018, les astronomes ont analysé les informations reçues du télescope Kepler et, comme d'habitude, ont écarté les pièces qu'ils ne jugeaient pas pertinentes. Mais deux ans plus tard, en fouillant dans ces vieilles données, les scientifiques ont remarqué qu'un objet avait été mal identifié. Il s'agissait d'une exoplanète située à 300 années-lumière de la Terre et tellement semblable à celle-ci qu'elle était presque un double de notre planète-mère. Kepler 1649c n'est que 6% plus grande que la Terre et est probablement constituée des mêmes minéraux. Elle reçoit également de son étoile environ autant de lumière et d'énergie que nous en recevons du Soleil. Le seul problème pour l'instant est que l'étoile pourrait s'emballer trop souvent, ce qui rendrait la surface de la planète trop chaude et brûlerait son atmosphère. Pourtant, nous n'en avons pas encore la preuve et nous pourrions avoir une planète potentiellement habitable assez proche de chez nous. AU-Nicroscopie, ou AU-MIC en abrégé, est en fait le berceau d'un nouveau système stellaire qui pourrait être observé directement. Il est très proche, a seulement 32 années-lumière et l'étoile est très jeune, environ 150 fois plus jeune que notre Soleil. A l'échelle cosmique, elle est comme un nouveau-né et tu peux encore voir un nuage de débris tourbillonnant autour d'elle depuis sa naissance. Mais les curiosités ne s'arrêtent pas là. La NASA a ajouté une affiche mettant en scène AU-MIC dans sa série Galaxie des horreurs, en raison de la planète qui tourne autour de l'étoile. AU-MIC-B est si proche de son Soleil qu'elle fait un tour complet autour de lui en seulement 8,5 jours. Étant si jeune, l'étoile fait souvent des caprices, ce qui entraîne d'horribles doses de rayonnement solaire qui prennent d'assaut la pauvre planète. Comme tu peux le deviner, aucune vie n'est possible dans de telles conditions. Néanmoins, les scientifiques sont heureux d'avoir trouvé ce système car il permet de comprendre comment les étoiles et les systèmes stellaires se forment. Revenons à la Terre. Les changements climatiques auxquels nous assistons font très probablement partie d'un cycle naturel. Des chercheurs de l'Université de Californie, Santa Cruz, ont mis au point un schéma des variations climatiques de notre planète et elles ressemblent à des saisons extrêmement longues. Parfois, ces états peuvent durer des millions d'années et ils sont tous liés à la position de la Terre par rapport au Soleil. Les saisons ont été baptisées Ice House, Cool House, Warm House et Hot House, en raison des températures dominantes. Par exemple, depuis 3 millions d'années, notre planète est dans un état d'Ice House, glaciaire, puisque la dernière période glaciaire ne remonte pas à si loin. Mais les actions de l'humanité qui s'ajoutent à l'effet de serre ont fait passer l'état climatique à l'état de Warm House bien plus rapidement qu'il ne l'aurait fait sans nous. Bientôt, la température globale de la Terre atteindra des valeurs tropicales, ce que la planète n'a pas vu depuis plus de 50 millions d'années. Quelle époque pour être en vie ? L'eau sur Terre est en fait un puzzle enveloppé de mystères et rempli d'énigmes. La théorie la plus populaire est qu'elle a été apportée sur notre planète par des comètes et des astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux non seulement de puissants cratères, mais aussi la substance liquide grâce à laquelle nous pouvons maintenant prospérer. Mais il y a maintenant une nouvelle avancée qui suggère un autre scénario. Dans l'espace, il y a beaucoup de matière organique, et dans certaines conditions, elle pourrait produire tellement d'eau qu'elle suffirait à remplir mille fois nos océans. Les chercheurs ont mené une expérience au cours de laquelle ils ont chauffé cette matière organique et obtenu de l'eau claire et du pétrole. Si cela est confirmé dans de futures études, cela pourrait signifier que même le pétrole est apparu sur Terre, non seulement grâce à des restes fossilisés d'êtres vivants, mais aussi en provenance de l'espace. Tu te souviens de l'énorme astéroïde qui a conduit à l'extinction des dinosaures ? Eh bien, je n'étais pas là à l'époque, mais les scientifiques disent que cela pourrait être causé par quelque chose d'entièrement différent. Au moins une extinction massive a probablement été le résultat de l'explosion d'une supernova très très loin de notre planète. Une explosion d'étoiles aussi puissante que tu peux l'imaginer a un jour éclairé la Terre plus que le Soleil et rapidement, ses rayons UV et cosmiques ont atteint la couche d'ozone de notre planète. Comme ils l'ont fait, la couverture protectrice de la planète a été brûlée et tout ce qui se trouvait en dessous en a subi les conséquences. Il a fallu des centaines de milliers d'années à la Terre pour se remettre de cet assaut. Et si cela se reproduit, ce qui pourrait arriver, nous ne pourrons pas survivre. Heureusement, l'événement le plus proche est l'explosion de Bétalgeuse et cette étoile est bien trop éloignée de nous pour faire de sérieux dégâts. Il fait toujours nuit sur la planète TRES-2b. Et ce n'est pas une nuit comme chez nous, avec des étoiles qui brillent dans le ciel. Il fait tout noir et extrêmement chaud. TRES-2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus grande que Jupiter et sa surface absorbe la lumière mieux que le charbon. Cette surface présente des nuances rougeâtres en raison de l'air brûlant qui y atteint la température de la lave. Sympa ! Dans le système solaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne. Mais la cinquième, ou plutôt la première, car c'est la plus proche de l'étoile, est affreusement différente. 55 Cancri, eux, est si proche de son Soleil que la moitié de sa surface est recouverte d'un océan de lave. Sur l'autre moitié règne une obscurité éternelle. La planète étant en rotation synchrone, elle est toujours tournée dans le même sens par rapport à son Soleil. Entre les deux moitiés de planètes, il y a des frontières, des zones de vide complets et angoissants. HD 189733b, je ne répéterai pas. Et la seule exoplanète en orbite autour de son étoile. Vue comme ça, elle est assez jolie. La surface est couverte de motifs bleu et blanc. Mais ces couleurs viennent en réalité de particules de silicate contenues dans l'atmosphère, ce qui signifie qu'il y pleut du vert. Mais le pire, c'est que le vent atteint les 8600 km heure soit presque égal à Mach 7. Pour avoir un ordre de grandeur, sur Terre, le vent atteint les 408 km heure maximum, soit près de 20 fois moins. Le vert qui se crée dans l'atmosphère traverse donc le ciel à l'horizontale à une vitesse hypersonique et détruit tout sur son passage. Le système suivant, dont je n'essayerai même pas de prononcer le nom, voilà, compte trois exoplanètes qui sont toutes peu à peu détruites par leur étoile. En effet, il ne s'agit pas d'une étoile normale, mais d'un pulsar, le noyau d'une étoile morte tournant très rapidement sur lui-même. Il émet un fort rayonnement électromagnétique dans toutes les directions, pendant qu'il tourne autour de son axe plusieurs milliers de fois par seconde. Les planètes qui gravitent autour de cette étoile sont peu à peu absorbées et, à terme, disparaîtront complètement. Kepler-70 est une étoile naine bleue passée par le stade de géante rouge il y a 18 millions d'années. À l'époque, deux planètes gravitaient autour de Kepler-70, la plus proche des deux étant une géante gazeuse comme Jupiter. Elle s'appelle Kepler-70b et elle existe encore, mais son étoile l'a entièrement consommée et transformée en un amas de roches flamboyant. C'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa surface est plus ardente que celle de notre Soleil. Cette planète a réussi à survivre, mais elle est en train de s'évaporer maintenant et elle pourrait bientôt disparaître. Wasp-12b est l'une des planètes les plus tristes et bizarres que l'on connaisse. Son étoile la dévore peu à peu à cause de sa forte gravité et de la constitution principalement gazeuse de cette planète. Wasp-12b a déjà pris une forme ovale étendue vers son Soleil et elle ne peut rien y faire. Dans 10 millions d'années, la planète succombera inévitablement à l'appétit vorace de son étoile. Hé, je dis ça juste pour t'instruire. Si tu t'es déjà demandé quel effet ça fait de marcher sur de la glace et sur des charbons ardents en même temps, sache que Gliese 436b peut te faire vivre cette expérience. Cette exoplanète de la taille de Neptune est très proche de son Soleil et atteint des températures extrêmement élevées. Et pourtant, elle est couverte de glace qui brûle régulièrement. La glace est beaucoup plus dense à cause de l'importante gravité de la planète et elle reste donc solide, même dans des conditions extrêmes. La liste de ces mondes terribles ne serait pas complète sans Vénus, la jumelle diabolique de la Terre. La deuxième planète du système solaire a une atmosphère si dense et chargée de nuages que sa surface est bien plus chaude que celle de Mercure. Les éruptions volcaniques sont récurrentes, la pression atmosphérique est environ 100 fois plus forte que sur Terre et les nuages dont j'ai parlé ne sont pas composés d'eau, mais d'acides sulfuriques qui se condensent et se transforment en pluie. Même si tu étais assez courageux ou assez fou pour avoir envie de traverser ces nuages, tu ne pourrais pas le faire. Le vent y est aussi violent que celui de nos plus puissants ouragans. Un nom très long pour une planète très très froide. Bien que son étoile ne soit pas si éloignée, il s'agit d'une naine rouge relativement froide dont la chaleur et la lumière atteignent à peine la planète en question. Les températures là-bas peuvent descendre jusqu'à moins 223 degrés. Pas si loin du zéro absolu. C'est une planète sombre, triste et couverte d'une glace éternelle qui ne fond jamais. Étant donné qu'elle a un noyau rocheux, il se peut qu'elle génère un peu de chaleur et que, sous la surface gelée, se cache un extraterrestre inconnu. Dimidium, une planète située à 50 années-lumière de notre système solaire est hostile à toute forme de vie pour plusieurs raisons. Elle est en rotation synchrone avec son soleil, ce qui signifie que l'un de ses côtés fait toujours face à son soleil et que l'autre est toujours dans l'ombre. Le côté chaud atteint des températures de 980 degrés et des vents constants y soufflent à plus de 1000 km heure. Dimidium a beau être une géante gazeuse, elle contient de grandes quantités de fer qui fondent et s'évaporent dans l'atmosphère en créant des nuages où le fer se refroidit et retombe au sol, sous la forme d'une infernale pluie de métal en fusion. L'oxygène est considéré comme un élément essentiel à la vie sur une planète. Mais ce n'est pas le cas pour Osiris. Les chercheurs ont été choqués de constater la présence d'oxygène sur celle-ci, ou plutôt autour d'elle, puisqu'elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. À cause de cette proximité, Osiris est une sorte de fournaise où tout ce qui peut brûler, brûle. Elle a aussi un tour d'orbite très réduit. Un an sur Osiris correspond à 3,5 jours sur Terre. L'atmosphère de la planète est constamment balayée au loin et anéantie par la chaleur de son Soleil. Corot Exo 3b n'est pas aussi froide ou aussi chaude que les planètes de cette liste. Mais elle est terrifiante à sa façon. C'est une géante gazeuse d'une taille semblable à celle de Jupiter, mais 20 fois plus dense. La gravité de cette planète est donc 50 fois plus importante que la gravité de la Terre. Si tu voulais poser le pied sur Corot Exo 3b, tu serais presque immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corot 7b est encore une planète four. La température moyenne dépasse les 2200 degrés. Sa surface rocheuse rend le paysage vraiment infernal. Les roches au sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère où elles refroidissent et se transforment en pluie de pierre. Le pire, c'est que Corot 7b était probablement autrefois une géante gazeuse dont l'atmosphère a été anéantie par la chaleur, laissant seulement ce noyau calciné derrière elle. On pense généralement que les astéroïdes sont les seuls objets flottants dans l'espace, mais des exemples comme celui de OTS 44 nous ont prouvé le contraire. Et ça glace le sang. Imagine une planète environ 11 fois plus grosse que Jupiter qui erre dans l'espace sans suivre la moindre orbite. Vu sa masse et sa taille gargantuesques, si jamais OTS 44 entrait en collision avec une autre planète, elle la détruirait et continuerait sa route comme si de rien n'était. Encore plus flippant, les chercheurs pensent qu'il existe des millions de planètes semblables qui attendent simplement d'être découvertes. Il n'y a pas de preuves certaines de leur existence, mais en théorie, les planètes de carbone se sont formées quelque part non loin du centre de notre galaxie. Si l'oxygène entrait dans leur atmosphère, il réagirait avec le carbone et se transformerait en CO2 en produisant des nuages noirs toxiques. Au sol, il y aurait des océans de goudron, des geysers de méthane et de pétrole. Il pleuvrait aussi, mais ce ne serait pas exactement une pluie rafraîchissante. Des torrents de pétrole et d'asphalte liquide prendraient feu au contact du sol. Difficile d'imaginer quelque chose qui survivrait dans ces conditions. Cela fait des décennies que les scientifiques découvrent de nouvelles planètes hors de notre système solaire. D'ici fin 2023, nous pourrions en avoir trouvé plus de 5000 et beaucoup de ces exoplanètes pourraient même potentiellement abriter la vie. Maintenant, situé prêt pour une course folle à travers l'espace, penchons-nous sur les planètes potentiellement habitables que nous avons découvertes au cours des dernières années. Voici LP 899-9b et LP 899-9c. Attache ta ceinture car nous nous dirigeons vers LP 899-9, une naine rouge située à 105 années-lumière de la Terre. Cette étoile est assez froide par rapport à notre Soleil, soit une température d'environ 2593 degrés Celsius. Elle a beau être relativement petite, elle recèle pourtant bien des surprises. Ainsi, deux exoplanètes orbitent autour d'elle. De plus, ces deux planètes sont probablement telluriques, autrement dit rocheuses, tout comme notre Terre. Tout d'abord, nous avons LP 899-9b qui a été découverte en 2022 à l'aide du télescope TESS et confirmé plus tard par le télescope Speculus. Cette planète est une super Terre, représentant environ 13 fois la masse de notre propre planète. Elle est également légèrement plus grande que cette dernière, avec un rayon environ 30% supérieur. Et si tu pensais que l'orbite de Mercure autour du Soleil était rapide, celle de LP 899-9b risque de te laisser dépens-toi. Il lui faut environ trois jours pour accomplir un tour autour de son étoile. Imagine que tu t'endormes dans un hiver glacial et que tu te réveilles dans la chaleur estivale. Mais la véritable surprise est sa voisine, LP 890-9c. Elle a également été découverte par le télescope Speculus. Elle est un peu plus éloignée de son étoile et son orbite est deux fois et demi plus longue que celle de LP 890-9b. Elle est également un peu plus grande que la Terre. Mais son plus grand intérêt réside dans son emplacement au sein de la zone habitable de son étoile. Cela signifie qu'elle pourrait potentiellement avoir de l'eau liquide à sa surface et un climat propice à la vie. Cette planète est devenue une candidate de choix en vue de l'étude de son atmosphère à l'aide du télescope spatial James Webb. Mais attends un peu. Tout n'est pas rose bonbon sur LP 890-9c. Elle est aussi très proche de son étoile. Ce qui signifie qu'elle est constamment bombardée de radiations qui pourrait potentiellement la rendre bien moins vivable. Et pour couronner le tout, elle se trouve en rotation synchrone avec la naine rouge. De la même façon que notre Lune. Cela signifie qu'un côté de la planète fait constamment face à l'étoile et est incroyablement chaud tandis que l'autre est perpétuellement plongée dans l'obscurité ainsi qu'un froid glacial. Des simulations suggèrent que cette planète pourrait s'apparenter davantage à Vénus en termes d'atmosphère et de climat. Et Vénus, tu le sais, n'est pas connue pour être spécialement accueillante envers les humains. Mais malgré ses difficultés, LP 890 9C demeure une exoplanète fascinante qui mérite d'être étudiée de façon plus approfondie. Qui sait quels secrets elle peut receler ? Passons aux candidats suivants. GJ 1002 B et GJ 1002 C Une équipe internationale de scientifiques dirigées par des chercheurs de l'Institut d'astrophysique des Canaries a découvert deux planètes semblables à la Terre à seulement 16 années-lumière de notre propre système solaire. Elles sont toutes deux en orbite autour d'une naine rouge baptisée GJ 1002. Notre Soleil est une naine jaune, ce qui signifie que GJ 1002 est beaucoup plus froide et moins lumineuse que notre astre. Mais ce n'est pas grave. Les deux planètes sont très proches de leur étoile, ils ne devraient donc pas y faire trop sombre ou trop froid. Ces planètes, nommées GJ 1002 B et GJ 1002 C, se trouvent toutes deux dans la zone d'habitabilité de leur étoile. Ce qui signifie qu'elles pourraient potentiellement abriter la vie. De plus, elles ont toutes deux une masse similaire à celle de la Terre. GJ 1002 B est la planète la plus proche et met environ 10 jours pour orbiter autour de son étoile. Tandis que GJ 1002 C met un peu plus de 21 jours. Ces planètes sont d'excellentes candidates pour l'étude de leur atmosphère et pourraient même être des cibles de choix pour de futures missions à la recherche d'éventuels signes de vie. Le plus important, c'est que ces deux planètes pourraient potentiellement abriter des organismes vivants. Et ça, ce n'est pas rien. De plus, le fait qu'elles soient situées si près de nous signifie que nous pourrons peut-être les visiter. Enfin, peut-être pas nous personnellement, mais bon, tu vois le topo. Et peut-être qu'un jour, nous trouverons même une vie extraterrestre sur l'une de ces planètes. Ça, ce serait du jamais vu. Mais passons à la planète suivante. Kepler-1649c, également surnommée l'exoplanète perdue, a été redécouverte en 2022 par des scientifiques en exploitant les données de la sonde spatiale Kepler de la NASA. Cette exoplanète est située environ 300 années-lumière de la Terre et orbite autour d'une petite étoile froide du nom de Kepler-1649. Elle a à peu près la même taille que la Terre et, comme les précédentes, se trouve dans la zone habitable de son étoile. Dans un premier temps, les données concernant cette planète avaient été écartées. Un programme informatique spécial baptisé RoboVeter conçu pour passer automatiquement au crible les volumes de données recueillis sur Kepler avait conclu que cette candidate n'était qu'un faux positif. En d'autres termes, le programme avait estimé qu'il s'agissait d'une erreur ou d'une banale interférence. Heureusement, les chercheurs vérifient toujours ce genre de choses à deux fois. Et en réexaminant leurs données, ils ont réussi à sauver la pauvre Kepler-1649c de l'oubli. Nous savons maintenant qu'il s'agit d'une planète tellurique, tout comme la Terre. Et si elle contient vraiment de l'eau, il pourrait même y avoir de la vie. Mais ne t'empresse pas de faire tes valises. Il reste encore de nombreuses inconnues au sujet de Kepler-1649c. Par exemple, nous ne savons pas à quoi ressemble son atmosphère, ni de quel type est sa surface. Il est également possible que la planète soit verrouillée gravitationnellement avec son étoile, tout comme LP-890-9c. Et ça, ce serait vraiment pas top. C'est pourquoi Kepler-1649c mérite d'être étudié plus en détail. Peut-être s'agira-t-il de l'endroit idéal où poser son mobilhome à l'avenir. N'oublie pas de te munir d'une bonne dose de crème solaire, car la planète est très proche de son étoile et les choses pourraient vite s'avérer torrides. Kepler-1638b. Cette exoplanète se situe à environ 5000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Elle se trouve également dans la zone habitable de son étoile. Elle a été découverte en 2020 par la sonde Kepler au moyen d'un processus appelé transit. La sonde prend plusieurs photos de l'étoile à différents moments. Ensuite, les programmes informatiques analysent ces clichés à la recherche de points et de petites tâches. Ces petites baisses de luminosité peuvent signifier qu'une planète est passée près de l'étoile. Kepler-1638b est une planète un peu particulière, comparée à la plupart des exoplanètes que nous avons trouvées jusqu'à présent. Sa masse est environ 4 fois supérieure à celle de la Terre et son diamètre environ 2 fois plus grand, ce qui est en fait une exoplanète de type super Terre. Sa période orbitale est d'environ 260 jours, ce qui est assez proche de celle de notre planète. Et ça, c'est encourageant. Enfin, un endroit où l'hiver et l'été se dérouleront normalement. Kepler-1638b pourrait également contenir de l'eau liquide. C'est pourquoi c'est une excellente candidate pour une étude plus approfondie visant à déterminer s'il est possible d'y trouver de la vie. Espérons que nous en apprendrons plus sur cette planète à l'avenir. Et enfin, la dernière de la liste. Kepler-438b Kepler-438b est une exoplanète située à environ 640 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Lyre. Elle a été découverte en 2015 par le télescope spatial Kepler. Certains des aspects les plus intéressants de Kepler-438b sont sa taille et son emplacement. Elle a à peu près le même volume que la Terre et orbite également dans la zone habitable de son étoile. Mais il y a quelques bémols. Tout d'abord, Kepler-438b orbite autour d'une naine rouge, connue pour ses niveaux élevés de rayonnement solaire, ainsi que ses éruptions. La surface de la planète pourrait donc être trop hostile à la vie telle que nous la connaissons. En outre, une année sur Kepler-438b est beaucoup plus courte puisqu'elle ne dure que 35 jours terrestres. Cela pourrait entraîner des fluctuations de températures extrêmes à la surface de la planète. Mais peut-être abriquent-elles des formes de vie extraterrestres robustes qui se sont adaptées à ces conditions uniques ? Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ça vaut toujours la peine de garder un oeil dessus. Voilà, c'était une petite liste d'exoplanètes découvertes au cours des dernières années. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, nous serons en mesure de découvrir de nouvelles exoplanètes beaucoup plus fréquemment. On ne peut qu'espérer que quelques-unes d'entre elles se révéleront être habitées. que quelques-unes une petite liste Et même plus, Et même plus, qui t'entraînent qui t'entraînent qui t'entraînent